... Près de 3500 couples s'inscrivent chaque année en France pour bénéficier d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Une démarche qui représente souvent leur dernier espoir d'être parents. Avoir un enfant, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. Maintenant, il y a des gens qui ne le souhaitent pas et peut-être que s'ils ne le souhaitent pas, ils peuvent en faire profiter d'autres personnes. Avoir un enfant, ça semble très simple. Au final, ça ne l'est plus du tout. Dans l'environnement actuel, avec tout ce qui est perturbateur endocrinien, ça va devenir de plus en plus difficile. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir donner et d'être fertiles, c'est un petit cadeau, quelque chose qui ne représente pas grand-chose. C'est un geste qui est très facile à donner et qui, pour nos couples en attente d'un don d'ovocytes ou d'un don de sperm, représente un bonheur immense. Parce qu'avoir un enfant, c'est le cadeau de toute une vie. Actuellement, le nombre de dons est insuffisant pour permettre à tous les couples souffrant d'une infertilité médicale de fonder une famille. On a toujours été en pénurie de donneurs et de donneuses depuis l'ouverture des séquences. Actuellement, il faut savoir que les délais sont de l'ordre de 18 mois environ pour avoir un don d'ovocyte ou un don de spermatozoïde. Actuellement, on ouvre environ une soixantaine de dossiers par an pour avoir un don de spermatozoïde, donc pour être receveur d'un don de spermatozoïde. Et des donneurs, nous n'en recevons qu'une petite trentaine environ sur l'année. Après, il faut savoir que sur les 30 que l'on reçoit, il y en a quasiment la moitié que l'on récuse pour des soucis médicaux ou d'autres anomalies particulières. Et donc, ça fait forcément une demande qui est bien plus forte que l'offre qu'on a à proposer à nos patients. Pour être donneur, il est nécessaire d'être majeur, en bonne santé et être âgé de moins de 37 ans pour une femme et moins de 45 ans pour un homme. Alors, dans un premier temps, le candidat au don ou la candidate au don contacte le CECOS, donc via les différents moyens de communication que sont le téléphone, le site internet du CHU, le site internet du CECOS et la page Facebook du CECOS qui sont facilement trouvables sur internet. Ensuite, ils prennent un rendez-vous avec moi, donc avec un des médecins du centre. Je les vois en consultation, je leur explique un petit peu tout le processus. Je leur pose toutes les questions médicales, notamment les antécédents. À la suite de cet entretien, on fait une prise de sang la plupart du temps qui recherche certains marqueurs de fertilité, donc notamment la réserve ovarienne chez les dames et chez les hommes, c'est un spermogramme, donc une analyse des paramètres spermatiques. On fait également une prise de sang pour avoir un cariotype, donc un examen sur le nombre de chromosomes de chaque patient. Et enfin, à la suite de cet entretien, nos candidats aux dons ou candidates aux dons rencontrent notre psychologue, M. Yves Kilien, qui est dans notre service depuis de nombreuses années et qui les voit en entretien juste pour discuter de cette démarche. Et ce n'est absolument pas quelque chose qui les empêche de faire un don, c'est simplement un entretien pour avoir quelqu'un d'autre qu'un médecin dans la prise en charge du don. Est-ce que le don de sperme est une procédure anonyme ? Alors oui, le don de sperme est une procédure totalement anonyme, un anonymat même qui est bilatéral dans les deux sens, c'est-à-dire que les donneurs ont signé pour être anonymes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais être contactés ni par les couples receveurs ni par un enfant potentiellement issu du don. Et c'est aussi valable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un couple receveur et un enfant potentiellement issu du don ne peuvent pas être contactés par le donneur en question. Quand les patients font leur prélèvement de spermatozoïdes, les spermatozoïdes et les ovocytes sont préparés de l'autre côté du laboratoire. Et une fois que tout est mis dans les paillettes de spermatozoïdes et les paillettes d'ovocytes, c'est congelé par un processus de vitrification ou de congélation lente par les deux automates que vous voyez derrière, puis ensuite c'est stocké dans ces cuves d'azote. En France, le don est anonyme, gratuit et volontaire. La gratuité est essentielle. Alors quand on parle de gratuité, on veut aussi parler de neutralité du don, c'est-à-dire que nos patients ne sont jamais rémunérés. Cependant, on participe à leurs frais de déplacement s'ils ont plusieurs kilomètres à faire. S'ils habitent à une cinquantaine de kilomètres du CHU, on peut prendre en charge leurs frais de déplacement, leurs frais de parking. On veut que le don ne leur coûte rien en fait. Et les couples receveurs qui sont en attente d'un don de spermatozoïdes ou un don d'ovocyte sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale et ne payent eux aussi rien comme frais. Rappelons que les dons sont anonymes et gratuits, tant pour les donneurs que pour le couple receveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada